T'as envie d'abandonner, t'es au fond du trou, t'en peux plus, t'en as marre, on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo Yes c'est marre, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui justement on va parler des moments un peu de faiblesse On en a tous, on en a tous, on est au fond, des mots on en peut plus, on ne sait plus, on n'a plus de solution, on n'a plus rien Et on en a marre tout simplement, donc voilà, alors ça arrive à tout entrepreneur et même à toute personne En fait on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais en fait qu'est-ce que la crise de la quarantaine ? En gros, on est un peu à la moitié de sa vie et on a écouté tout ce qu'on nous a dit, on a fait des études, on a fait un boulot Et puis finalement après 20 ans, peut-être que ce boulot là, on ne sait plus pourquoi on le fait On a perdu cette notion de pourquoi, pourquoi on a commencé et en fait on n'a plus cette envie ce matin, ce feu sacré Comme je dis souvent, ce feu sacré de se lever le matin et de vouloir tout défoncer, tout arracher On s'est installé vraiment dans une grosse routine Et voilà, un matin à 40 ans, bon on se réveille, on a un jour le même taf, on se fait un peu chier On ne fait plus les efforts avec sa femme pour remettre un peu du piment dans le couple Donc voilà, on a ça, il y a les enfants qui crient partout, on en a marre de tout Et on pète un peu un câble et en fait, voilà, ça pourrait arriver à 40 ans, ça peut aussi arriver à 30 ans Et c'est des phases qui sont un peu difficiles de ça à passer parce que, voilà, à part soi, on est, voilà, si on veut aller mieux C'est nous, on est les seuls responsables, voilà, on ne peut pas mettre la faute sur tel ou un tel ou un tel C'est à nous de changer les choses Et justement, quand on en fout du trou, ce qu'il faut se dire, c'est que justement, faire confiance à la vie Ça, c'est un pote à moi, il le dit souvent Et il me l'a souvent dit, voilà, Marvin, il faut faire confiance à la vie Et c'est vrai que, et ce n'est pas évident, voilà, on parle souvent de gratitude Voilà, il faut être gratitude, il faut être content de la vie qu'on a et tout Mais quand on est dans ces moments-là, c'est facile à dire quand tout va bien Gratitude pour cette opportunité, gratuite pour cette augmentation, gratuite pour ceci, pour cela, oui Quand tout va bien, c'est facile, mais gratitude quand il n'y a rien qui va Et je sais, je sais aussi très bien, voilà, quand on est en bonne santé, c'est la première des richesses et tout, ça c'est sûr Mais vous le savez comme moi, quand on n'est pas bien, on oublie tout ça Et quand on est au fond du trou, quand c'est vraiment dur, quand on n'avance pas dans le business Quand ça ne va pas au boulot, quand ça ne va pas à la maison, quand ça ne va pas dans le couple Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est un cercle, il y a tout qui veut en même temps Et quand ça ne va pas comme ça, il faut juste prendre du recul en fait Et prendre un peu de temps pour soi, prendre du recul Et c'est là que les vidéos de développement personnel n'est pas pour se remotiver à être tout un idiot motivé, non Mais pour se remettre un peu en confiance, parce qu'on manque aussi un peu de confiance, on manque un peu de clarté On a perdu cette vision, et justement, le fait de se poser En fait, il faut voir ça comme une rénaissance en fait De se poser et de savoir sincèrement ce qu'on veut et où on veut aller A partir de ce moment-là, on y verra plus clair Donc là, il y aura un nouveau pourquoi Et voilà, c'est le moment justement de mettre des nouveaux objectifs Et par rapport au couple, justement, on a souvent tendance à dire que c'est la faute de l'autre Mais justement, analyser, prendre du recul, se remettre en question Voilà, ça c'est important D'analyser un peu les choses et voir un peu où ça coince et où on peut s'améliorer en fait Le couple, c'est du développement personnel aussi, tout simplement Et par rapport à la carrière, peut-être qu'à un moment donné Vous avez peut-être fait le tour en fait Fait le tour du boulot, fait le tour de... peu importe Peut-être qu'à un moment donné, on a fait le tour Alors soit, il y a des solutions, soit on reste un peu dans cette zone de confort Voilà, on paye ses factures, etc. Ou soit on met un peu de peps, on prend des risques Et on se relance dans une nouvelle activité Ça peut faire du bien Alors aussi, en l'occurrence, en MLM Parfois, quand on a ces moments-là, voilà Il y a des moments où on est en plein momentum Qu'on commence, qu'on démarre, ça recrute, ça avance C'est bien, et comme je dis, voilà, il y a du momentum Ça bouge, ça bouge, ça bouge Et puis à un moment donné, ben voilà Ça stagne Ça stagne, on n'a plus les résultats Ça a du mal à avancer Ça a du mal un peu à recruter Il y a des moments où, voilà, on est un peu en down Comme ça, on baisse Et dans ces moments-là, on a souvent tendance à avoir Ben tiens, on regarde un peu un MLM à gauche Un MLM à droite On regarde un petit peu le plan de compensation à gauche On voit un peu des opportunités On voit d'autres leaders qui réussissent bien On se dit, peut-être que leur MLM est mieux Et là, grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur Parce que c'est justement là où il faut persévérer et ne pas lâcher Parce qu'à partir du moment où vous êtes investi Et même, voilà, vous avez parrainé des gens Ils comptent sur vous Vous ne pouvez pas abandonner Voilà, vous avez un nouveau partenaire Et vous abandonnez Vous le laissez comme ça Ce n'est pas correct À partir du moment où vous avez pris, vous, un engagement avec la société Et vous avez pris surtout un engagement avec vos partenaires Il faut aller jusqu'au bout Il faut aller jusqu'au bout Il faut travailler Même si des fois, on n'a plus envie C'est dur C'est vraiment dur Mais il faut continuer Et c'est comme ça La vie, ce n'est pas facile Je le dis souvent, la vie, ce n'est pas facile Il y a beaucoup de moments hauts Et il y a aussi des moments qui sont bas, évidemment Mais les bas, il faut les remonter C'est plus important Et il y a deux solutions Donc quand c'est comme ça Soit on est dominant Et on prend les choses en main Pour aller de l'avant Ou soit on est dominé Et on se laisse aller Et on finit en dépression C'est aussi simple que ça Il y a deux choix Deux choix à faire Soit on se relève Ou soit on s'apaise C'est tout Et maintenant, voilà C'est plus facile à dire qu'à faire Mais pour le faire Simplement, comme je dis Plusieurs choses à mettre en place Refaire une liste d'objectifs Se recentrer Avoir ce qu'on veut vraiment dans la vie Et se remettre Voilà, de nouveaux buts De nouveaux objectifs Et c'est ça qui va nous permettre D'aller vraiment d'avant Tout simplement Donc voilà Il n'y a pas besoin de regarder 36 vidéos Ou 36 livres À un moment donné Il faut se poser les bonnes questions Et foncer tout simplement Parce qu'encore une fois C'est encore une fois C'est passer à l'action Parce que c'est bien beau d'avoir la théorie Voilà, d'aller faire du sport De se remettre des objectifs, etc Mais si tu ne prends pas ton bic Et que tu ne commences pas A écrire tes objectifs Il n'y a rien qui va se passer Si tu ne prends pas tes baskets Si tu ne commences pas A aller courir Enfin un petit running Il n'y a rien qui va se passer C'est aussi simple que ça Et dans le business C'est pareil Si tu ne prends pas ton téléphone Pour prospecter Envoyer des messages Téléphoner Il n'y a rien qui va se passer C'est aussi simple que ça Tu veux maigrir Faire du sport En alimentation saine Si tu ne fais pas ça Si tu ne passes pas ces actions-là Il n'y a rien qui va se passer Tout simplement Yes, c'était Marvin Donc si tu as aimé Cette petite vidéo N'oublie pas de mettre un like J'aurais envie de mettre Un petit commentaire Partagez-toi aussi Tes trucs astuces Pour justement te relever Mets-le en commentaire N'hésite pas à t'abonner Ah yes, j'ai oublié Voilà Mea culpa J'avais dit que je te retirais une vidéo Tous les mercredis Et les dimanches Seulement je ne suis vraiment Pas discipliné Par rapport à ça Et justement Je n'ai pas envie de mettre la pression Parce que je n'ai pas envie De perdre justement un peu cette qualité Cette envie de faire des vidéos Voilà par exemple On est dimanche Je dis ouais Il faut que je fasse absolument une vidéo Peu importe quelle heure il est Etc Mais finalement Je ne l'ai pas faite Pourquoi ? Parce qu'à force de se forcer Pour faire des choses comme ça On perd un peu cette envie De faire des vidéos Et la qualité serait moins bonne Et l'envie serait moins bonne aussi De faire cette vidéo Donc pour le moment Je ne vais pas me mettre de stress Voilà J'aurai une peut-être le mardi Peut-être le vendredi Peut-être le jeudi Peut-être le dimanche On verra bien Mais je sais toujours De continuer à sortir de vidéos Ça c'est sûr Alors pour les jours Pour le moment Je ne vais pas me mettre de plage horaire Parce que voilà J'ai comme un boulot aussi Un temps plein Ce n'est pas une excuse Mais Ça prend pas mal de temps Plus Le business Qui prend aussi Beaucoup de temps Donc il n'y a pas le choix Voilà Je fais des vidéos quand j'ai envie Et je les sortirai Et puis voilà On verra Tout simplement Yes C'était Marvin Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.